Trois étudiants comparaissaient aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Lyon. Ils sont accusés d'avoir participé aux violences qui ont secoué le centre-ville en marge des manifestations contre les retraites. Cet après-midi, un rassemblement était organisé à l'appel notamment de la coordination des groupes anarchistes. Cette dernière dénonce l'acharnement d'une justice d'exception. On écoute l'un des étudiants mais aussi son avocat au micro de Jean-Marc Roffat. Ils nous ont arrêtés et ça, la preuve en est, on n'avait rien, on n'avait pas d'armes en main. On était loin des manifestations, loin de la place Bellecour, de la rue Victor Hugo, on était à Perrache. Et nous étions allés là-bas pour soutenir un piquet de grève. Le procureur de la République se permet de détruire des armes dont on dit, des objets dont on dit que c'était des armes par destination, empêchant toute vérification à leur sujet et personne ne trouve rien à redire. C'est la preuve que bien souvent aujourd'hui en France aussi, l'arbitraire est présent dans la justice.